Bonjour à tous, dans un message adressé aux Algériens la veille de la célébration du 69e anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution de novembre 1954, le président algérien Abdel-Majidette Boune a affirmé que la commémoration de la glorieuse révolution du 1er novembre nous interpelle constamment quant au poids de la responsabilité et au caractère sacré du leg dont nous sommes dépositaires. C'est de là que nous puisons la forte volonté d'atteindre grâce à la mobilisation des Algériennes et des Algériens nos objectifs stratégiques que nous entendons rendre palpables sur le terrain. En Palestine occupée, 8600 palestiniens sont tombés en martyr et plus de 23 000 autres ont été blessés lors de l'agression ancienniste et continue contre la bande de Gaza et la Cisse à Jordanie occupée a annoncé le ministère palestinien de la santé. L'opérateur palestinien de télécommunication Paltel a annoncé ce mercredi une coupure totale des lignes téléphoniques et d'internet dont la bande de Gaza assiégée et bombardée par l'armée d'occupation sioniste et qui prend sans retenue aucune pour cible des quartiers entiers et dont la bande avec un point de mire essentiellement des enfants, des femmes et des personnes âgées. L'entité sioniste a maintenu mardi la bande de Gaza sous le feu de ces bombardements et tire deux canons faisant des dizaines de martyrs dans un nouveau massacre dans les deux camps de réfugiés de Djabalia et Nusayrat. En Algérie, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmad Attaf, affirme hier mardi à Alger que la responsabilité de faire cesser les frappes sionistes sur la bande de Gaza incombe entièrement au Conseil de sécurité précisant que cette agression ne constitue qu'une étape avancée du processus d'expansion et de l'occupation. Plusieurs citines ont été tenues hier dans différents gouvernorats de la Cisjordanie occupés pour protester contre les crimes de l'occupation sioniste, a rapporté l'agence de presse palestinienne UEFA. Al-Khalil, des dizaines de Palestiniens ont dénoncé les agressions sionistes et contre les civils dans la bande de Gaza. Des manifestations ont également été organisées à Génie, à Salvit, à Kalkalia pour dénoncer le silence international. Gaza est devenu un cimetière pour les enfants des milliers d'entre eux ayant été tués par les bombardements de l'armée sioniste, tandis que plus d'un million s'en confrontés à des pénuries de produits essentiels et à des traumatismes à vie indéclarés des agences humanitaires de l'ONU. Le chef de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, a fermement condamné hier les attaques commises par des collantionistes contre les Palestiniens sissés sur d'années occupées, faisant part de sa vive inquiétude à ce sujet. Le gouvernement bolivien a annoncé mardi la rupture des relations diplomatiques avec l'entité sioniste, condamnant les crimes de guerre perpétrés contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza. Voilà pour ce qui est des derniers développements palestines dans le reste de l'actualité. Le Liban a chargé hier sa mission auprès de l'ONU de porter plainte contre l'occupant sioniste et qu'il accuse d'avoir utilisé du phosphore blanc dans ses agressions répétées contre le Liban et l'incendie délibéré des forêts dans le sud du pays, selon la diplomatie libanaise. Au Burkina Faso, l'armée burkinabé a annoncé avoir neutralisé 40 terroristes dans une frappe aérienne dans la zone de Nassumbu, près de la frontière malienne. Selon l'armée, les terroristes étaient rassemblés pour une réunion sous des arbres près d'une mare lorsqu'ils ont été ciblés par les forces aériennes. La Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo a validé la candidature de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain. Ce qui porte le nombre de candidats 25 a rapporté la radio de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation Mali a quitté mardi la ville de Kidal-Nard. Suite au départ, des derniers membres de son personnel par avion et par convoi terrestre indiquent un communiqué de la MINUSMA, le retrait définitif de Kidal était prévu pour le 15 novembre prochain, selon le calendrier préétabli avec les autorités de la transition. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada